Salut à tous les amis, à tous les collègues. J'ai fait un live aujourd'hui. C'est pour m'a mettre les points sur les i pour quelques incrédules. Dans le contexte du coronavirus, nous sommes capables avec des analystes qui font des prévisions qui font des prévisions qui font des possibilités pour les nouvelles mondiales qui accouchent. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle puissance politique sur la scène mondiale. C'est-à-dire qu'il y a un shift qui fait dans la question de pouvoir repartir dans la planète. En réalité, les yeux sont fixés sous trois pays qui sont les Etats-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine. Mais, le plus souvent, les mouns sa yon a fait analyse sa yon, si m'ou alvi ni nan kontekst pou m'ou compren, pou m'ou filer la diplomatie aïtienne nan. Les mouns sa yon a fait analyse géopolitique sa yon, surtout nan kontekst ko na virus nan, c'est extrêmement difficile pour yon, pou m'ou prenez recul par rapport avec sensibilité politique et même idéologique. La raison qui fait m'ou dit ça, c'est que l'on fait analyse pour être objectif, très objectif nan analyse ou a fait, il ne faut pas mélanger sentiments et émotions pour ne pas biezer analyse ou a fait, et pour ne pas misleur, pour ne pas mal guide mouns sa yon a fait analyse ou a fait. Ce sont des questions d'objectivité. Mais en réalité, philosophiquement parlant, il ne faut pas d'objectivité vraiment. Nan kelke sou analyse kap fet la, ou toujou analyse yon situasyon yon evènement ou yon fenomen de yon point de vue. C'est-à-dire, nan yon ang. Ang ou kan peya pou analyse situasyon yon, c'est pas ang ki neut liye. C'est-à-dire, en matière d'analyse, pa genye objectivité, pa genye ce kon apel neutralité. Pas ke, konesans ko genye, e usaj wa fè de konesans nan, wa transmetta ki, li inskri nan chan symbolik, e li inskri nan dimensyon semiologik. C'est-à-dire, ke, jan wa parle ya, kontekst wa parle ya, sa wap diyan, li inskri nan chan symbolik, et li inskri nan dimensyon semiologik. E se sa t'fel pa ka neutre. E se sa t'fel tou pa ka objektiv. Li ge doa objektiv, analisa ge doa objektiv pa rapor avèk, reku ke moun nan pren nan domen nan, men analisa pa ka objektiv pa rapor avèk, chan ke moun nan laden nan, avèk moun nan li mèm, antan ke li mèm ki inskri, ki fè parti de enviwonnman sa. So, le noue, sou Facebook, ge yon volonté kap manifesté, par rapor avèk yon anti-amerikanis. E t'adir ke, ou pral wè gon pa ket ati kap soti, kalé dans le sens, ke gon désir, profond pou moun yota wè, l'effondrement des Etats-Unis d'Amérique, et pi pou yota assister a l'émergence, a l'émergence de yon nouvel puissance, par exemple la Russi ou bien la Chine. E, sa mou ble montré ke, sur le plan, sur le plan international, ge des enjeu, vreman serni. Mou al fon ti rappel, tou piti pou nou, e pi na kompran, jen nou apou vè, tan pri, mande nou, e chèr la, chèr la pou kèlke, lot individu ka jen nou. Lo a fon anali jéopolitik, lo a fon anali jéopolitik, lo a fon anali jépolitik, lo a fon anali jéopolitik, lo a fon nan grandes jékol, gè dey axe, ma jè. Dey axe pou konsidere. Ou dwey konsidere l'Orient, ou dwey konsidere l'Occident. Maintenant, il faut qu'on ait bien l'Orient. Si que ou pas une représentation de ce qu'est l'Orient, c'est difficile pour comprendre l'Occident. Et ça m'a dit extrêmement important pour beaucoup de gens qui ont fait l'analyse géopolitique. Ce n'est pas de montrer la dimension de la diplomatie, parce que la diplomatie n'est pas arrivé dans la dimension de la science. Si vous voulez comprendre l'Orient, la première chose que vous faites, pour bien faire l'analyse, vous prenez deux dimensions, deux axes. Le premier axe, c'est l'Orient. Le deuxième axe, c'est l'Occident. Il faut comprendre ce qu'est l'Orient. Et l'acteur que vous parlez, dans le contexte que vous parlez, il faut que vous prenez deux dimensions, dans deux axes qui sont situés. Est-ce que l'acteur que vous parlez de l'IA, est-ce que c'est un Orient situé, ou bien est-ce que c'est l'Orient ? Maintenant, à partir de là, vous prenez une certaine représentation de ce qu'est l'Orient et de ce qu'est l'Occident. Maintenant, qui s'acquise l'Orient ? Avant même de nous entrer dans la dynamique pour nous comprendre l'Occident, et pour nous comprendre ça, les États-Unis représentent en dedans l'Occident. L'Orient, qui ont l'histoire, les qui ont passé dans l'histoire, et l'Orient, c'est bastion côté de toute civilisation pour naissance. Et qui ne peut pas comprendre ça, c'est parce que il y a un contexte, il y a un contexte biblique qui dit, de même que l'étoile parle de l'Orient à l'Occident, l'Orient, c'est là où le soleil se lève. L'Orient, c'est là que la connaissance même prend naissance. Connaissance, c'est mon trajectoire, la fait. C'est-à-dire que l'Orient, c'est côté que les fils du soleil, les fils de l'Orient, ils prennent naissance. Bastion connaissance. C'est-à-dire, celle-là, c'est bastion de la spiritualité. C'est bastion de la lumière. Maintenant, il y a un gros enjeu là-dedans. Il y a un gros enjeu pour comprendre l'Orient. C'est-à-dire, l'Orient, en dedans, l'Orient, c'est l'Orient, c'est l'Orient, c'est l'Orient. L'Orient, c'est ça qui pral servit comme passage pour arriver dans l'Occident. Maintenant, pour comprendre la trajectoire de l'Orient à l'Occident, il y a de clair et précis de ça l'Orient représente dans le champ symbolique et dans le système mondial. on dit l'Orient, on dit l'Orient. On dit l'Orient, l'Orient fait partie de l'Orient. Maintenant, de toute l'histoire de civilisation que nous étudions, nous prenons toutes les civilisations, nous prenons l'Orient. je parle de civilisations connues jusqu'alors. Nous, 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 les civilisations mésopotamiennes, les civilisations acadiennes, les plus anciennes civilisations, elles prennent l'essence, elles prennent l'Orient. toutes les civilisations qui nous prennent l'Orient fait partie de la civilisation pour l'Orient civilisation et la présence qui continue de perpétuer sa voie et la connaissance qui servent avec l'humanité. C'est-à-dire, nous, 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 l'Orient, c'est-à-dire, c'est-à-dire, maintenant, l'Orient, a un gros problème là, l'Orient, première civilisation que, nous, recensez dans l'histoire des civilisations, c'est la civilisation acadienne, sumérienne, et qui, par le début, qui fait partie de ce qu'on appelle la civilisation mésopotamienne. Après ça, de la mésopotamie, où vini, où vini, d'autres civilisations qui émergeaient à partir de la civilisation mésopotamienne, où vini, par exemple, égyptienne, qui datait de très bon temps, où vini, la civilisation babylonienne, la civilisation de la... où vini, de là, la civilisation grecque, où vini, vini, la civilisation women. Maintenant, il faut comprendre bien comment la trajectoire l'a faite. C'est-à-dire, nous sortis dans l'Orient fond, nous traversons. Nous tombés dans la Perse, nous tombés dans le Médoperson, nous tombés sur l'Babylone, nous tombés dans le Médoperson. De temps en temps, l'a vini en Orient. L'a quitté, l'Orient, civilisation, l'a traversé, l'a traversé, et jusqu'à ce que l'a vini tombé, il faut mettre très attention. L'a vini tombé à l'Orient, c'est celle-Orient qui parle même les grès qu'on est en division à la mort d'Alexandre Le Grand, nous voyons la grande province, un garde et royaume à cause de quatre généraux, quatre pigans qui étaient avec Alexandre Le Grand qui parle et que les messieurs le royaume sont divisés. Maintenant, la montée de la royaume politique parle de la naissance de la civilisation roumaine. Mais il faut faire très attention à l'Orient Sébastien qui parle faire le royaume pour l'hériter de la civilisation roumaine. Par exemple, l'Italie kote que la ouam a l'époque se li qui te puissance mondiale. Mais te pa blion bagay, m'a te m'a pos anti bagay. m'a 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 la tap koupé. So, Mate yon, Mate yon, m'a pos anti bagay pou m'a te di ke m'a te bande ki etat ki gen plus la reserve don an planet la. Gen moun ki pos se les Etats Unis d'Amérique. Gen pil li le Vatican. Et Vatican fè parti de l'Oxidant. Gen pil zan mi ki do pa kompren sa m'a l'e an la. L'o peze kompren l'Oxidant gen 3 pil ou suppose kon l'o bien kompren l'Oxidant. L'Oxidant repose sou 3 pil majeur. Premye pil l'Oxidant a reposé sou li l'héritage judéo-chrétien. Et c'est ça qu'on parle toujours en dépit de tout que juif a passé que ce soit en Europe en Occident l'Oxidant toujours mèchou que il protége la nation juive la nation juive il toujours conna qu'il y a obligation pour protéger la nation juive quel que soit pays qui y a problème avec nation juive l'Oxidant a toujours campé pour protéger la nation juive maintenant le problème qui se pose mes chers amis c'est que l'autre comprend premier pilier ça pour comprendre l'Oxidant à partir de premier pilier ça qui est judéo-chrétien l'Oxidant en rapport avec l'Oxidant ceci étant dit que fondement civilationnel l'Oxidant nan premier pilier ça c'est li même qui pral défini yon identité l'Oxidant sa l'Oxidant yé et qui sa fer yon pays considéré comme faisant parti de l'Oxidant mettene yon deuxième pilier majeur le fait ou analyse objectif pour comprendre sa l'Oxidant qui sont pilier fondamental nan l'analyse à part de premier pilier c'est ce qu'on appelle la pilier sa rolle démocratie en égale de doi ou pral le démocratie li commence héritage démocratique en li commence à atène en Grèce maintenant on peut le voir que la philosophie grecque va influencer et la conception politique de de la Grèce antique nous t'es pas les deux hommes attendez bien oui qu'on n'a pas les deux légués à l'Occident la Grèce léguée ce qu'on appelle les fondements politiques de l'Occident c'est dans la Grèce antique que n'a go puiser ce qu'on appelle la pensée politique de l'Occident c'est-à-dire la Grèce pour la démocratie la conception de la cité état c'est la Grèce qui quittait ça pour l'Occident pour l'Occident 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 qui fait partie de même conception sa, qui c'est l'état de droit. L'homme dit l'état de droit, c'est-à-dire la conception qui est rapport avec l'état, par rapport avec le rapport que l'état développe avec la société et la liberté individuelle. Moune, liberté moune. Comment l'état doit protéger la liberté individuelle moune. Nous pourrons voir que notre conception sa, mes chers amis, que l'état de droit, sa journée aujourd'hui, qui fait partie de deuxième... l'état de droit, sa construite les processus que l'on suit, les processus historiques que l'on suit. Et pour un bon matin, il y a une trajectoire, un passé de pensée politique. Il y a un plus grand problème qui vient, c'est que lorsque Négeo prend Éric, avec question démocratique, dans la Grèce Antique, le droit continental, c'est-à-dire la conception du droit, la philosophie du droit en tant que telle, le droit... l'hyperracine aussi, par rapport avec la conception du droit de... la ouamne aussi, ce qu'on appelle l'administration, l'organisation administrativa, l'occident, l'hyperacine, 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 une conception philosophique du droit. maintenant, il y a deux piliers, il y a un héritage judéo-chrétien, non? il y a un deuxième piliers, il y a un héritage judéo-chrétien, il y a un deuxième pilier, qui est un héritage judéo-chrétien, c'est la conception occidentale de l'économie. Mode d'organisation économique, c'est l'hyperacine, l'Occident. Li reposez sou d'un modèle d'organisation, par exemple, l'esclavage. L'esclavage, c'est premier form nan, après sa vie. Maintenant, pour qui raison? Parce que, pour comprendre bien dimension sa, mes chers amis, il faut que ou touche yon élément qui fondamental, ou pas capable parler de l'Occident, pour pas comprendre, pour pas s'éner trois piliers, nous sommes cités là, nous analysons. Où qui doit parler de diplomatie, où qui doit parler de relations internationales, ou pas parler de diplomatie, ou pas parler de jeux d'intérêts, ou pas parler des enjeux géopolitiques et stratégiques. Mais il faut comprendre que chaque civilisation, par exemple, ce qu'est l'Occident en tant que tel, sous sa forme civilisationnelle, pour l'exister, pour le pérenniser, les besoins, ce qu'on appelle le support matériel pour les... Et le support matériel actuel de l'Occident, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. C'est le capitalisme qui qu'est l'Occident en tant que tel. C'est-à-dire, c'est le fondement matériel, bien entendu, des deux autres piliers. C'est-à-dire, le pilier et judéo-chrétien avec le pilier grec, qui c'est pilier, qui n'a pas rapport avec ce qu'on appelle l'état de droit avec l'état et le droit et la démocratie. C'est ce qu'on appelle dans la conception marxiste la superstructure. Mais pour toute superstructure, qu'est-ce qu'on peut exister, pérenniser, libérer de ce qu'on appelle l'on effra-structure. Or, les fractures qui qu'est l'Occident, qui permettent l'Occident à pérenniser depuis des, 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 des millénaires, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. Que ce soit dans la forme libre, que ce soit dans la forme esclavage, que ce soit dans la forme colonisation, que ce soit dans la forme servage, que ce soit dans la forme prolétariat, le capitalisme, c'est ça qui qu'est le fondement matériel, bien entendu, c'est le modèle d'organisation économique matériel, qui qu'est-ce qu'il y a de la superstructure, qui c'est deux premiers piliers de cette société. Mais tout ça, je ne le dis pas là. Pour l'Occident de toujours exister, il faut toujours faire la machine capitaliste, toujours fonctionner. Il faut la machine capitaliste, toujours fonctionner. Le capitalisme, qui c'est le capital. dans le système en économie, il y a trois capitales majeures, où toujours besoin. Trois capitales majeures ont toujours besoin. Le premier capital, c'est l'argent. Le premier capital, c'est le capital physique, c'est-à-dire terre, territoire. Il y a besoin de terre, pour puiser ce qu'on appelle ressources premières. Il y a besoin de terre, c'est le capital physique. Il y a besoin pour exploiter terre, il y a besoin de capital humain, ce qu'on appelle medeure, il y a besoin de monde pour travailler terre. Capital, c'est ça, il y a rapport avec la demographie. C'est capital ce qu'on a besoin pour travailler terre. Troisième capital qu'on a besoin, qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle capital financière. Parce que pour prendre un idée ou un projet, pour faire un travail pour faire un produit terre, pour cultiver terre, pour exploiter terre, c'est ce qu'on appelle capital financière, c'est-à-dire pour investir, pour permettre à ce que vous exploiter terre. et bien, modèle d'organisation de capital c'est ça, c'est-à-dire les capitalistes. En d'autres termes, gens qui ont un contrôle capital ou ce qu'on appelle une civilisation. C'est ça qui est une civilisation. Ils ont un contrôle l'économie, ils ont un contrôle de capital ou ils ont un contrôle l'argent capital financière, ou ils ont un contrôle et... par exemple, contrôle quand on tire le pétrole là, quand on jouit le pétrole en bas sol là, quand on jouit une mine l'oye, quand on jouit une ressource naturelle yon. Troisième élément l'on gie le contrôle, c'est le contrôle de la population. Le contrôle de la population c'est le qui est important. Parce que l'agencement trois capitales a eu pas j'aime à lèze, j'aime marcher à cause de ce qu'on appelle technologie. Problème qui vine c'est que l'on capital qui toujours défense l'autre capital. Capital qui toujours baie plus problème men ka augmenter de façon exponentielle, c'est ce qu'on appelle le capital humain. C'est-à-dire question demographique la, question moun ka multiplié nan planète la. Question moun ka multiplié nan planète la, li menace ce qu'on appelle la civilisation mèm antaketel. Parce que goun moun moun pral rive lor gên des milliards de bouch pou nourri nan planète avec yon model d'exploitation, yon model d'organisation ekonomique ki fondé sous la logique du profit pou riche yon vin pi riche pov yo vin pi pa ou lor ving ou situation extrêmement grave parce que kou moun pral fè pou kontrole demografik planète la. Demografik planète la koum se a explose. Lè nou te lè kol pa exe nou te chanje yon palo de Malthus. Et adir ke kwasans exponansyel demografik nan planète la. Moun multiplie pi rapide nan planète la. Ke gen manje nan planète la. Ke production matéryel ke production bi ak servis. le capital financier. Capital financier a c'est deux côtés liés nan planète la. Gen deux côtés qui gen control la. Capital financier nan planète la. C'est Londres c'est les Etats Unis qui se souten financier planète la. Mais écoutez ces deux côtés nous cité Wall Street avec Londres fabri Wall Street avec Londres de ce qu'on appelle le Commonwealth or Commonwealth c'est à dire anglo saxon et c'est ça pour l'expliquer bien entendu big problem que l'Occident ge mais lorsque l'Orient l'Occident toujours me chè le foncelle et c'est ça pile moun pa comprenne pour comprendre l'analyse sa en l'histoire de civilisation il faut qu'on bag garonne en géopolitique et en relation international c'est ça pour permettre de comprendre la formation Union Européenne et yon raison qui fait former l'Union Européenne c'est comment l'effondrement de l'URSS c'est comme mon réponse l'URSS à l'époque dans la guerre froide c'est comme mon réponse c'est ça fait mettre en place ce qu'on appelle netto l'OTAN l'OTAN son instrument non même bien évidemment les Etats Unis et à l'époque l'Union Soviétique maintenant pourquoi on prend l'importance instrument sa yon comme instrument international non men l'Occident ou appare permette ou compren aussi importance institution international yon pour ki raison ne yon te vin avec l'ONU pour ki raison yon te invent l'ONU pour ki raison yon te vin avec aussi FMI pour kreye ce qu'on appelle yon banque mondial mais ce sont des outils que l'Occident mette en place pour l'ASWAL l'EGEMO l'Ini non mondan avon rive pour attake l'Occident en d'autres tem fokou pon ki instrument l'Occident gen l'Occident gen dougou instrument majeur li utilize dougou zoutil li utilize se le dollar nou toujoutan de par exemple sa o ter li la politik du dollar par la diplomatie du dollar par la sa c'est pou mo en ou yon me dollar la en tan tel li pa gen vale pou dollar gen vale fokou dollar repose sou sa ore le lo et rezèv do ki gen nan planet la ou gen ni de kote de kote gen rezèv do de go kote gen rezèv do premier pik go kote gen rezèv do nan planet la se vatican vatican goun rezèv do enrage vatican se wom lodi vatican se wom lodi wom ou di l'Itali lodi wom wom do la amerikyan ta effondre fom wom ta effondre avel tout et se yon nan pik problem ki pal gen aktualman la mèm le rezèv amerikyan an or joun ne jodi yon pa vreman egal avè pa 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 mè te tet yo ansam lò pren non konteks bokou pi global non dimensyon bokou pi large ou se l'Oxid dan mèm an jènèral ki gen kontrol ni do la amerikyan ni gre zèv don nan planet la pran an je ki gen nan planet pete instrument zouti OMC organizasyon mondial du komers nan planet la yo vin d'accord ke gon echanj ki fet etalon dor yo chanje etalon dor avèk parité flotant kote ke kon yachak kom oblige ajuste yo c'et un akor ke le peyi oxydant ki papel l'oxydant te jwenn par apor avèk nouvel ord mondial ke yo te etabli apre deuxième game mondial la so le nè nè abli deuxième game yo fin fe deuxième game mondial la gong elèment important ke nè yo rezout pwèmye baga nè yo ek yo rekonet l'existence de l'état israel metta fwèmye bwèmye samdi an la pwèmye baga ke l'onu fe c'est la rekonesance de l'état israel pou ki razon yo servie avek kesyon holocaust la ki se yon kwa krim ke hitle fe abli e nou toujou nan l'Europ 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 continentale fwèt atensyon l'Europ kontin fwèt fwèt fwèmk fwèmk kompwèn bi e wii sa mab di fwèmye de l'Oxiden et ta di mèm l'ore gen ge premier ge mondial deuxième ge mondial fwèt atensyon nou toujou nou kontekst occidental par apwèk l'Orient mètenan son ge intern ka fèt nè ge abdefini kòman l'Oxiden dwe domine planèk la ke se so nord sud et mèm oriyan mètenan yon problem kon sa vremen nan s'ki pose yon vin akouche yon etat ki yon l'Etat Israël l'Etat Israël l'Aïti pon n'ya vin voté pou l'Etat sa et l'Etat l'Oxiden des Etats Unis en particulier nan se kon apel mwèn oriyan et adi yon no aliyé ke l'Oxiden gen en dè dan nan mwèn oriyan se 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 Israël et l'Oxiden gen pou levoi civilizasyonel pou yon protéje l'Etat sa et se set fwampil mwèn pa ka kompren le gen gè entre Palestine avec Israël yon pa ka kompren pou ki raison l'Oxiden les Etats Unis l'Angleter toujou kampe pou yon supporter Israël paske bien entendu Israël reprezente yon anje civilizasyonel pou l'Oxiden par apou ni l'Islam par apou avec tout moi et l'Orient maintenant faut ne comprenne mieux le enjeu politique géopolitique qui représente c'est lorsque fondement occidental là fondement l'Oxiden même en tant que civilisation matérielle là le communisme avec l'idéologie marxiste le communiste avec l'idéologie marxiste ça te fait l'Occident te paix idéologie ça c'est parce que l'idéologie ça attaque cible et taguette fondement civilisationnel l'Occident c'est le capitaliste qui menace par le communisme les villes non seulement yon guerre idéologique mais l'inscrit l'on dimension civilisationnel en rapport avec les trois piliers de l'Occident ou vil l'o l'o l'Occident et sou attaque fondement matériel débrou attaque fondement matériel l'Occident automatiquement automatiquement attaque fondement matériel l'Occident ou quand c'est passé là ces civilisations en vue de tomber oui parce que pas une super 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 pas un fra structure qui ke bel si pas un fra structure qui ke bel et c'est sa idéologie marxiste calme sa son idéologie dans l'Occident et yo senti que c'est tout fondement l'Occident qui menace c'est sa l'Occident occidentale qui menace bien qui menace et yo nou balwe que les fondement de l'U.S.S. explique bien entendu et l'émergence encore la résurgence bien entendu de l'Occident et communiste qui ont l'autre gros problème qui vient de paraître qui sont problèmes civilisationnels aussi c'est l'islam qui sont enjeux civilisationnels parce que sont enjeux qui ont rapport avec religion et là encore même les le fondement j'ai au enjeux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501